Oh, vous êtes là ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Ben oui, vous l'avez compris, c'est le moment, c'est l'heure, le moment tant attendu de vous livrer mon verdict final à propos de Cyberpunk 2077. On l'a tellement attendu. Eh ben j'ai fini le jeu les amis, j'ai fini le jeu, je l'ai retourné dans tous les sens pour vous donner enfin mon avis sur la question. Point fort, point faible, la note évidemment comme d'habitude, mais il y a tellement de choses à dire sur ce jeu les amis. Je voulais vraiment, avant de commencer, vous faire passer un petit message. Ça m'a pris énormément de temps et énormément de travail ce test. Je mets énormément de temps évidemment, de passion et d'énergie dans tous mes tests, mais c'est un jeu très dense, très très dense, qui est très particulier, que j'attendais avec énormément d'impatience évidemment, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que vous le regarderez jusqu'à la fin. J'ai essayé de donner un maximum d'informations, mais sans spoiler, en essayant d'être le plus clair et concise possible, parce qu'encore une fois, il est très charnu, la bestiole est charnue. Une autre chose, CD Projekt Red, ne tenez pas pour les vidéos postées aujourd'hui à ce qu'on utilise nos propres gameplays. Donc vous allez voir quelques captures d'écran qui sont les miennes, mais le gameplay que vous allez voir a été fourni par CD Projekt Red. Pour le gameplay fait maison, ce sera dans quelques jours évidemment, on découvrira le jeu en live. Donc voilà, je tenais à communiquer ces informations-là avant que vous vous lanciez dans le test à proprement parler. C'est donc parti pour ce grand moment tant attendu dédié à Cyberpunk 2077. Bienvenue donc à Night City, une ville qui ne dort jamais et où tout peut arriver. Ça, on le sent tout de suite en tant que joueur. Franchement, dès qu'on lance le jeu, on sent qu'on est dans une ville vivante, que c'est organique, que c'est cohérent et qu'il va se passer plein de choses. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que vous savez déjà sur le jeu. Le but étant ici de donner mon avis général, en évoquant les points forts, les points faibles et évidemment la note que je veux octroyer au jeu. Mais l'idée, c'est de vous livrer un verdict clair et concis. Cyberpunk 2077 est un jeu où la narration est de la plus haute importance et il n'est pas question évidemment de vous spoiler ou de vous noyer d'informations parce que les amis, il y a énormément de choses à assimiler. Le jeu est d'une générosité complètement folle. Vous allez donc ici incarner V, un mercenaire hors la loi qui évolue dans cette ville où la technologie cybernétique est au cœur de tout. Ce sera à celui qui sera le plus augmenté et vous faites partie du lot. Votre personnage va donc vivre une vie de danger et de plaisir aussi, si vous le souhaitez, entre des plans simples proposés par des fixeurs pour gagner de l'argent, de rendez-vous avec des prostituées, des contrats divers et variés, des petites missions et des missions beaucoup plus importantes surfant sur des affaires entre les différents gangs ou touchant Arasaka, un grand groupe auquel vous allez être lié suite à une mission qui va changer votre vie. En effet, Arasaka joue un rôle central dans le jeu mais c'est à vous de découvrir comment et pourquoi. En tout cas, sachez que le groupe est ce qu'il y a de plus influent dans Night City. Mais il n'y aura pas que lui qui influencera votre route. De nombreux gangs la croiseront dans les différents districts de la ville sans compter la police de Night City. Vous aurez le centre-ville, plutôt sécu, Santo Domingo où les Six Streets font la loi, Watson ou encore Pacifica où les Voodoo Boys règnent en maître. Bref, vous connaissez déjà ces gangs suite à toutes les vidéos qu'on a vues sur le jeu et vous allez le voir, vous allez être mêlés à pas mal de sales histoires les concernant au gré des contrats que vous accepterez ou non. Toujours est-il que, vous le savez, vous allez pouvoir décider qui vous serez vraiment, homme ou femme, et plus encore. En fait, ça va très très loin dans la personnalisation et même au niveau de la taille de votre sexe, par exemple, si vous choisissez d'être un homme, par exemple. Mais le plus important sur l'aspect de votre héros sera le chemin de vie. Nomade, Street Kid et Corpo. Vous les connaissez déjà. Et ils offrent quelques différences notables, au début du jeu notamment, mais aussi et surtout sur votre passé et sur les choix de dialogue qui vont s'adapter à votre classe. En fait, tout au long du jeu, à travers les choix de dialogue spécifiques, vous allez le voir, vous allez pouvoir faire jouer votre classe. Par exemple, Corporate, ça va vous donner un vrai avantage dans le monde des sociétés. Et donc, V, il sera beaucoup moins menacé par les magouilles des grandes entreprises. Les nomades, quant à eux, ils vivent dans les Badlands. Le plus important, c'est la famille et leur boulot, c'est surtout bosser autour de la sécurité pour fabriquer des cargaisons. Et Street Kid, c'est la classe que j'ai choisie, c'est gosse de rue, ça offre une vision claire de ce Kenai City, en fait. Vous êtes vraiment un enfant de la rue, vous connaissez pas mal de monde, ce qui va vous permettre de vous faire aider, notamment par des membres de gang, là où vous seriez peut-être fait buter si vous étiez d'une autre classe. Bref, c'est une bonne planque en soi. Moi, c'est la classe que je voulais vraiment choisir. En tout cas, avant d'aller plus loin dans l'aspect RPG du jeu et ses composantes, le premier constat, il est clair. Le jeu est ultra riche, ultra généreux et il est magnifique. Oui, la vie qui y règne est folle. Il y a du monde partout, c'est vivant, c'est organique. On ne croise pas plusieurs fois le même PNJ. C'est poisseux dans les bas-fonds, lumineux dans les beaux quartiers, sauvage dans le désert, mais toujours aussi crédible et d'une immersion complètement folle. En fait, à aucun moment, je ne suis sortie du jeu. Et pourtant, les amis, vous en avez entendu parler et je le confirme, il y a de très gros problèmes techniques. Des bugs en veux-tu en voilà. Mais essentiellement, des bugs d'ordre visuel. C'est-à-dire que le jeu ne va pas ramer, je ne me suis pas fait dégager du jeu, il n'y a pas des bugs de script. C'est surtout des bugs d'affichage, des arbres qui ressortent partout au travers des murs des buildings ou des visages, des bugs de collision, des personnages qui vont flotter, un PNJ qui boit alors que son verre est quelques centimètres à côté. Je vais être très honnête. Si le jeu n'avait pas une aussi grande profondeur, une telle générosité, une telle qualité d'écriture, et je vais y revenir dans quelques minutes, ces problèmes, ils auraient pu me sortir de l'histoire. Fort heureusement, honnêtement, ça n'a pas été le cas. Très clairement, gageons que le studio y remédie très vite. J'ai déjà eu un patch sur ma première version, ça a arrangé quelques problèmes d'éclairage. Espérons que ce sera le cas avec les prochaines mises à jour. Toujours est-il qu'une fois votre personnage créé, vous allez vous retrouver avec plusieurs attributs. Les réflexes, ce sera pour les armes, la constitution pour le combat de rue entre autres, les capacités techniques pour la fabrication et l'ingénierie, l'intelligence pour le piratage, et sang-froid pour notamment la furtivité. Chacun de ces attributs va avoir de nombreux avantages à débloquer au fur et à mesure de votre progression. C'est ce que je disais, c'est vraiment très très dense. Et les points attribués dans ces arbres de compétences se gagnent à un rythme maîtrisé. Donc il faudra être patient et faire un maximum d'activité. Ça avance doucement. Et vous le voyez, par exemple, la tribu constitution proposera trois arbres de compétences appelés avantages. Athlétisme, anéantissement, combat de rue. La tribu réflexe, quant à lui, va se décliner sur assaut, armes de poing ou encore les lames. Il y a énormément de choses. Très intéressant d'ailleurs au niveau des armes, plus vous allez utiliser une arme, plus elle sera efficace. Notez qu'il y a d'ailleurs trois types d'armes. Les armes conventionnelles, basées sur la puissance. Des armes intelligentes et des armes techs. Ça, c'est les armes à feu. Et il y a une tonne de choix, en fait, dans les armes. Que ce soit les couteaux, les machettes, sabres ou armes à feu, classiques ou cinétiques à ricochet. Vous allez le voir, il y a énormément de choses. Vous allez en récolter partout, y compris évidemment sur les cadavres de vos ennemis. Et elles seront bien sûr améliorables. Vous allez d'ailleurs pouvoir aussi associer des armes cinétiques à des implants, histoire de rendre les choses plus amusantes. La fabrication fait d'ailleurs partie des autres aspects RPG très travaillés du jeu. En fait, grâce à toutes les ressources que vous allez récupérer, des composants, des matériaux, vous allez pouvoir fabriquer, améliorer tout votre arsenal, tenu y compris. D'ailleurs, il faudra faire attention à ne pas transporter trop d'objets, parce que cela vous empêchera de courir. Et il y a tant de choses à ramasser, que ce soit de la camelote à revendre, pour se faire des eddies. Les eddies, c'est la monnaie du jeu. Les composants, justement, les vêtements, les armes. Vous allez vite, vous retrouvez les poches pleines. D'ailleurs, l'interface est assez claire sur le type et la rareté des objets. Vous allez le voir au niveau de la camelote, des objets que vous allez ramasser. Mais l'inventaire des armes, il est assez illisible. Il y a beaucoup de menus sous-menus et ce n'est pas très clair. Parce que quand vous allez aller sur une arme, par exemple, le menu de cette arme va s'ouvrir sur les autres armes. Donc, c'est difficile de voir quand on a des armes en double, etc. Enfin, c'est un petit peu le foutoir. Toujours est-il que l'arbre de compétence, par exemple, le menu des implants cybernétiques sur lequel j'arrive, là, c'est beaucoup plus clair. C'est plus organisé, vous allez le voir. Mais au final, il faudra vraiment passer du temps à regarder ce que vous avez dans votre sac, ce qui est utile, les objets que vous voulez démanteler pour une amélioration, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y aura donc évidemment, ce qui fait toute la différence, c'est ce que je disais, des améliorations cybernétiques grâce au matériel cyber. En fait, elles touchent à toutes les parties de votre corps. Elles vont vous offrir des améliorations notables. Par exemple, la possibilité, via vos yeux cybernétiques, de voir le nombre de balles restantes, de résister davantage aux dégâts. Si vous avez des os en titane, par exemple, un noyau mécatronique va pouvoir infliger des dégâts supplémentaires aux drones, aux mécas et aux robots. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, un injecteur de tyrosine qui va augmenter le temps de piratage, entre autres. Cortex frontal, système sanguin, immunitaire, nerveux, le squelette en entier. Bref, vous allez tout pouvoir améliorer avec des modes et des modules. Il est à noter, d'ailleurs, que seuls les charcutocs, ce sont les chirurgiens du jeu, en fait, vont pouvoir vous implanter ces ajouts que vous pourrez d'ailleurs aussi acheter, mais ça coûte un certain prix. Donc, il va falloir vous battre pour gagner de l'argent. Si vous voulez aussi acheter des voitures, etc., il va vraiment falloir bosser. Vous allez aussi pouvoir, d'ailleurs, utiliser de nombreux programmes qui sont appelés daemons. En fait, vous allez pouvoir utiliser le piratage sous plusieurs aspects. Scanner les éléments, désactiver ou contrôler des caméras, des tourelles, des puces sur les ennemis, en fait, pour les pousser, par exemple, à se suicider. Ça rend intéressant, en fait, le côté piratage. J'ai bien aimé, il y a quelques variantes, au-delà du piratage classique, parfois même la nécessité de se connecter, vous allez le voir, à des systèmes pour afficher des suites de codes à activer. Ça demande des ressources, vous aurez donc une dimension tactique ici, ça va utiliser de la mémoire, en fait, dans vos cyber-objets, et ces options de piratage vont se recharger à chaque fois. Moi, j'ai bien aimé cet aspect-là aussi dans le jeu. Donc, vous le voyez, c'est vraiment très, très riche, et parfois même un peu trop. On finit par crouler sous les informations, les contrats, les coups de fil de vos contacts. Vous avez milliers de contacts qui vont vous appeler pour vous proposer des missions. Mais on ne va pas s'en plaindre, parce qu'on aime cette générosité. Les quêtes annexes, elles sont toutes finement écrites, même les plus banales. Par exemple, vous allez retrouver des taxis robots qui ont le mal de vivre et qui ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. Donc, il va falloir tous aller les chercher pour que la boîte qui les emploie puisse reprendre le contrôle sur eux. Et donc, vous allez, par exemple, vous êtes dans votre histoire, vous êtes dans l'histoire principale, et d'un seul coup, on va vous appeler pour vous dire, tiens, il y a un véhicule qui n'est pas loin, tu peux essayer de le choper. En fait, comme c'était le cas dans The Witcher 3, les missions secondaires vont rebondir de manière intelligente sur la mission principale, en toute subtilité, en toute transparence, et ça va offrir un tout cohérent, organique et crédible. Vous le voyez, le jeu, il mélange plusieurs genres, FPS, RPG, infiltration. Néanmoins, il reste un vrai RPG dans toute sa splendeur, ce Cyberpunk 2077. Donc, ceux qui sont allergiques aux inventaires saturés, où tout se chevauche un peu, où il y a énormément d'informations, etc. Ça va être compliqué pour vous, c'est un jeu qui prend le temps de se raconter. Déjà, soyons clairs, les autres aspects, ils fonctionnent bien. Le combat à main nue, c'est plutôt pas mal, mais ça manque un peu de punch. Le côté infiltration, là aussi, avec le piratage, c'est plutôt intelligent, mais il y a des ennemis, et parfois aux fraises. Alors, parfois, on décide d'y aller en mode pantoufle, mais il n'y a pas vraiment de répondant en face, ou alors il y en a un peu trop. La conduite, ça, c'est vraiment l'un des points faibles du jeu. C'est vraiment très arcade, du coup, pas très agréable, que ce soit en moto ou en voiture. On a un peu l'impression de conduire des jouets qui partent un peu dans tous les sens. Bref, si vous vous attendez à du GTA, en fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Même la partie FPS, elle fait totalement le job, et je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux après la partie RPG, mais on est essentiellement dans un jeu de rôle grandiose. Et oui, il a de multiples visages, mais qui ne sont pas tous parfaits. C'est parfois une véritable overdose d'infos, néanmoins, j'y reviens chaque fois, sa générosité, elle est folle, parce qu'on a plein de jeux en un seul jeu. Et ça, c'est très rare de le voir. Les déplacements et les dialogues sont très travaillés, vous allez le voir. D'ailleurs, les déplacements en voiture, vous pouvez les passer, si vous voulez, à partir d'un certain moment. Mais il y a des dialogues, parfois les personnages ne parlent pas. Vous êtes dans la voiture, vous regardez défiler le paysage. Le jeu se raconte comme ça. Certaines conversations sont très longues, et on va se plaire justement à réfléchir, à choisir des réponses, en imaginant quels impacts elles auront. Ici, justement, j'encourage vivement à rejouer différents chemins de vie, ou à tenter différents choix pour en saisir tous les tenants aboutissants. Moi, personnellement, j'ai fait plusieurs sauvegardes pour pouvoir repartir un petit peu en arrière, voir les différences de choix. On sent de toute façon, dès le départ, que selon nos choix, tout peut basculer. Et ça, ça rend l'expérience encore plus immersive, je trouve, encore plus prenante. Très clairement, on ne voit pas V parce qu'on est en vue subjective, mais on est lui. On le ressent vraiment. Et quant à Johnny Silverhand, je ne spoilerai rien, les amis, c'est Kenny Reeves, mais sachez qu'il fait partie intégrante de votre aventure, se mélangeant totalement à V. Et quand je dis qu'il se mélange à lui, c'est dans tous les sens du terme. Je dirais que c'est au moment où vous allez faire sa rencontre que votre vie va changer et qu'un compte à rebours fou va se mettre en route. Et à partir de là, le jeu ne va plus vous lâcher. Vous n'allez plus pouvoir en ressortir. Scénaristiquement, les amis, le jeu va très, très loin. Ça vole très, très haut. C'est maîtrisé, abouti, avec des personnages écrits, avec un talent fou. Et Cyberpunk 2077, pour moi, il fait partie de ces jeux, en fait, qui vous emportent sans vous lâcher d'une semelle du début à la fin. Et c'est très réussi. On a certaines scènes très cinématographiques qui offrent vraiment de grands spectacles, et des moments complètement dingues dans lesquels vous allez vous perdre et vous retrouver à la fois. C'est assez magistral. Et il y a des moments où vous allez vous balader sous les néons de Night City ou dans le désert sauvage. C'est vraiment un jeu qui a plusieurs visages. Et il y a donc aussi cette fonction qui ne séduira pas tout le monde, mais que j'ai personnellement adorée. C'est la fonction Brain Dance. En fait, vous allez le voir, le monde du jeu est rempli de ce qu'on appelle des éclats. En fait, ce sont des puces qui enregistrent des événements, des messages. Vous allez pouvoir en fait revoir des scènes grâce à ces éclats que vous allez insérer dans votre cerveau. Et ainsi, dans certaines missions, vous allez pouvoir enquêter. Regarder ce qui s'est passé, rembobiner, surfer sur trois aspects importants. L'image, la température et la vidéo. Et comme ça, vous allez mener votre enquête. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ces séquences. C'est très posé. C'est ce que je soulignais. C'est une feature qui prend beaucoup de temps et donc elle ne plaira pas à tout le monde, mais ça colle parfaitement à l'univers et à ses subtilités. Moi, j'ai vraiment adoré cette fonction. On mène des enquêtes, on est là, on n'avance pas à pas. Il y a plein de personnages. Vous allez avoir des contrats différents. Vous allez vraiment avoir des situations qui sont variées. Le monde est totalement organique. Il se passe toujours quelque chose. Voilà, c'est très vivant. D'ailleurs, vous avez l'aspect aussi recherché par les flics, un petit peu comme dans GTA. Notamment quand vous allez commettre des actes hors la loi. Forcément, vous allez vous faire poursuivre par les flics. Donc, il faudra veiller soit à ne pas trop éveiller l'attention de la police, soit aller provoquer des choses si vous avez envie d'aller droit dans le tas. Lorsque ce sera le cas, vous pourrez soit fuir, soit combattre avec une musique totalement dans le ton qui crachera dans vos oreilles. Il y a le temps de mettre à mal les ennemis. Vous allez pouvoir intervenir quand il y aura des rixes. Au-delà des enquêtes et des contrats divers et variés, il y a des crimes qui se déroulent dans la ville. Vous allez avoir aussi des personnages qui sont complètement on fire parce qu'ils sont complètement détraqués à cause de leurs implants. Il va falloir aller les combattre. C'est des genres de middle boss qui sont assez difficiles à avoir. Le jeu n'est pas facile. Vous avez plusieurs niveaux de difficultés, mais le jeu n'est vraiment pas facile. Et la ville et ses secrets, vous le verrez aussi, sont totalement liés à vous puisqu'il faudra aussi un certain niveau de capacité pour interagir avec certains éléments. Par exemple, défoncer certaines portes ou grillages. Vous n'aurez pas la possibilité de le faire sans le niveau Rocky. Et d'ailleurs, vous allez évoluer, vous allez le voir, vous allez augmenter de niveau au fur et à mesure. Votre réputation aussi va augmenter. Et ça, ça va vous donner la possibilité d'utiliser certaines armes, de pouvoir utiliser ou acheter certaines pièces cybernétiques pour votre corps. En fait, votre réputation et votre niveau global et tous les aspects, les attributs cités précédemment, vont jouer. Tout va se mélanger. C'est ça qui va vous faire évoluer dans le jeu. Au final, quand on dézoome et qu'on regarde Cyberpunk 2077, il y a du classique, oui, des choses qu'on a déjà vues ailleurs, du FPS, se balader dans le désert à bord d'une voiture. Il y a un peu du Rage 2, parfois, ça fait un petit peu ce genre-là, en beaucoup plus beau, évidemment, beaucoup plus maîtrisé. Mais ce qui fait sa différence, c'est que le jeu mélange, je le disais, plusieurs genres. Il y a une vraie profondeur dans l'univers. Les dialogues, les différents aspects, la narration, l'expérience est totalement viscérale. C'est un jeu ultra complet, qui prend le temps de se raconter et qui mérite vraiment qu'on y passe du temps. Ce qu'il en ressort au niveau des points forts, la narration maîtrisée de bout en bout, l'écriture des personnages, les dialogues, ils sont complètement fous. Il y en a qui sont vraiment plein de subtilités, il y a plein de choix, ça peut durer un petit moment, mais c'est super bien écrit. Johnny Silverhand, évidemment, un personnage très très fort. Night City, c'est ultra vivant, et d'ailleurs, tous les quartiers cités précédemment, vous allez le voir, il se passe plein de choses partout. La générosité globale du jeu, les amis, c'est tellement fou, tout ce qui est proposé à l'intérieur. L'immersion, totalement folle, malgré les bugs, j'ai été totalement immergée dans le jeu. Après, côté point faible, c'est ce que je disais, oui, c'est très bugué. Bug de collision, bug d'affichage. Par exemple, mon personnage qui ne ressemble pas du tout à ma personnalisation, quand il se regarde dans le miroir, vous allez voir, vous allez pouvoir regarder dans le miroir, il n'avait plus de cheveux, à un moment donné, il est échauffe. C'est beaucoup des bugs comme ça, en fait, beaucoup de l'affichage, mais il faut le savoir. On a une IA qui est un petit peu à la ramasse, parfois c'est trop corsé, parfois les mecs ne te regardent pas alors que tu es à côté. On a l'inventaire des armes, que j'ai trouvé un petit peu bordélique. Et la conduite, c'est un des vrais points faibles du jeu, c'est très arcade, ce n'est pas supra agréable. On va préférer justement utiliser les voyages rapides pour se déplacer parce que ça va plus vite en fait et ça fonctionne un petit peu mieux. J'ai décidé de ne pas plus pénaliser le jeu pour les bugs parce que je gâche que le studio va faire le nécessaire pour ce like. Mon immersion n'a pas vraiment souffert de ça. Je n'ai pas eu de bug de script, le jeu n'a pas craché, etc. Mais j'ai néanmoins enlevé un point sur ma note initiale parce qu'il y a de trop gros problèmes techniques pour ne pas le signaler fortement. Pour moi, ce sera donc 18 sur 20 pour ce Cyberpunk 2077. C'est un jeu incroyable, tant par son univers que sa narration maîtrisée. Son scénario, ses personnages, ils sont parfaitement écrits. On est totalement immergé comme rarement je l'ai été dans un jeu vidéo. Je vous le dis, peut-être avec Red Dead 2. La progression du personnage, les dialogues, l'aspir-RPG, tout ça vraiment, c'est quelque chose qui fait la richesse du jeu. Les autres facettes du jeu, encore une fois, sans être parfaites, elles sont efficaces aussi. Que ce soit la partie FPS, que ce soit l'infiltration, ça fonctionne en fait au global. Le titre de CD Projekt Red, il a une identité folle et il est à lui tout seul une expérience assez inoubliable. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Évidemment, j'ai essayé de dire un maximum de choses, mais c'est très dense. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si, sans spoiler, je peux y répondre, il n'y a aucun problème. Très clairement, j'aurais pu mettre une meilleure note, mais c'est vrai que les problèmes techniques, c'est vraiment dommage parce qu'on a de gros jeux qui sont sortis. Par exemple, je citais Red Dead Redemption 2 qui n'ont pas eu ce genre de problème. Donc c'était important pour moi quand même de soulever tout cela. Mais il a tellement de qualité, tellement immersif, il est tellement généreux, tellement fou ce jeu, que c'était impossible pour moi de ne pas lui mettre au moins un 18 sur 20. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, pour ce test de Cyberpunk 2077. Encore une fois, c'est un jeu qui m'a demandé beaucoup de temps et surtout un test qui m'a demandé beaucoup de concentration et d'énergie. Vous pouvez d'ailleurs aussi le retrouver à l'écrit sur mon site. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez, à laisser le petit pouce bleu pour soutenir et surtout à bien vous abonner et à partager pour aider concrètement la chaîne, les amis. Je vous fais plein de bisous une fois de plus. Merci d'avoir été avec moi et on se retrouve dès demain en live à midi. où on reprend les bonnes habitudes avec un brunch stream de qualité. Des bisous, ciao, ciao !